Mes amis, on s'en fout de ce que pensent la majorité des gens. Ce n'est pas parce que plusieurs personnes pensent la même chose qu'ils pensent vrai. La vérité, mes amis, c'est quelque chose qui est subjectif, c'est quelque chose qui est personnel. Ce n'est pas parce que là, je suis dans une île, il y a une pensée collective qui est là, et la pensée collective qui est là, c'est que tous les hommes trompent les femmes. Je ne dis pas que ça n'existe pas, beaucoup, la majorité des gens le pensent, mais ce n'est pas parce que tout le monde le pense que ça veut dire que moi, Armel, ici et maintenant, que c'est vrai. Ce n'est pas parce que tout le monde le pense que c'est vrai, et ce n'est pas parce que tout le monde le dit, l'affirme, et ils ont dit, regarde toute mon expérience que j'ai vécue, que ça veut dire que moi, Armel, ici et maintenant, ça va être vrai pour moi. Ce qui fait que ça va être vrai pour moi, c'est parce que je vais sélectionner cette pensée également, cette croyance collective. Ce qui va faire que c'est vrai pour moi, c'est parce que je, consciemment et inconsciemment, je vais me brancher sur cette vérité collective qui va devenir la mienne. Donc mes amis, quel que soit ce que disent les gens, vous êtes propriétaires de ce que vous avez envie de vivre. À vous, ce à quoi vous vous branchez, c'est ce que vous allez vivre. Si vous vous branchez sur cette croyance collective, et pourquoi, et bien, ça va être le cas, ça va être votre réalité. Et je vous en parle aussi dans un autre cas de figure, parce que j'ai une personne qui m'a appelée, et qui a des papiers à faire, hein, à la préfecture, et elle me dit, oui, mais moi, là, Armel, je suis terrorisée, parce qu'à la préfecture, ben, ils n'aiment pas les Algériens. Je lui ai dit, pardon, qui t'a dit ça ? Qui a dit, qui détient la vérité et qui dit qu'à la préfecture, ils n'aiment pas les Algériens ? Je lui ai dit, peu importe. En Algérie, tout le monde dit ça, mais c'est pas parce que tout le monde dit ça et que tout le monde l'expérimente, que ça veut dire que toi, c'est ce que tu vas vivre dans ton monde à toi. C'est ce que je lui ai dit, dans ton monde à toi, tu es créateur suprême de ta réalité. Tu choisis les règles, tu choisis ce que tu as envie de vivre, tu choisis les pensées que tu as envie de cultiver, et tu choisis ton paradigme. C'est pas parce que les gens le disent que, ben non, pardon. Les gens disent, il y a plein de thérapeutes actuellement, moi, quand j'ai commencé, il y a plein de thérapeutes, vraiment, et c'est très compliqué. Ben, oui, il y a plein de thérapeutes, c'est vrai, c'est compliqué. Je ne sais pas si j'ai envie de sélectionner cette information et que j'ai envie de la ramener dans mon monde pour que ça devienne vrai. Je m'en fiche, en fait, qu'il y ait des thérapeutes ou pas, qu'il y ait plein de thérapeutes ou pas, non, ça m'est égal. Moi, ce qui compte dans mon monde à moi, et c'est cette pensée-là que je vais cultiver, c'est d'exprimer ma médecine unique, d'exprimer mon don, d'être heureuse de le mettre au service de ce monde, d'être là pour contribuer aux gens à ma façon. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Il y a aussi des croyances collectives qui disent que, oui, aujourd'hui, le marketing, la communication, c'est super important. C'est important que quand vous considérez que c'est important et ça va devenir important dans votre monde. Ce qui veut dire que là, en tant que thérapeute, si vous êtes thérapeute ou coach, vous avez envie de faire développer votre business. Si vous vous branchez sur le fait qu'il faut une communication, un marketing impeccable pour que ça marche, vous avez déterminé le moyen par lequel votre business va fonctionner. C'est-à-dire que vous avez déterminé que pour que ça marche, il faut un marketing et une communication impeccable. Tout simplement parce que vous l'avez posé en amont. Vous comprenez ? Vous l'avez déterminé en amont. Mais si vous vous débranchez de ça et que vous vous dites, moi, dans mon monde à moi, mon business et mon entreprise, je ne vais pas le brancher sur le marketing et la communication, mais je vais le brancher sur la création de réalité. Sur la reprogrammation de mon subconscient et ma fibration intérieure. Et je vais pouvoir brancher le fait que j'obtienne le maximum de clients, que je remplisse mon agenda à partir de ce canal-là. Plus j'imprime le fait que mon agenda va se remplir, plus il va se remplir. Oui. Donc, je n'ai pas besoin expressément du marketing et communication. J'utilise un autre canal qui va me permettre de... D'accord ? Donc, si vous dites, moi, j'aime bien l'intelligence du marketing, c'est vous qui déterminez la manière dont vous allez vivre votre réalité au millimètre près. Donc, tout ce que vous considérez comme vrai dans votre tête, c'est exactement ce que vous allez vivre. Vous êtes créateur suprême de votre réalité. C'est vous qui avez le stylo dans la main. C'est vous qui écrivez votre histoire au millimètre près, que ce soit les bonnes choses ou les mauvaises choses. Donc, mes amis, ça demande une vigilance de vous dire à quoi je me branche. À quoi je me branche et qui me fait du bien. Ça se questionne. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la pensée collective ne détermine en rien la réalité du monde dans lequel vous souhaitez vivre, votre monde personnel. D'accord ? Si les gens disent, oui, mais... Les gens disent que... Oui, ben, attendez, si... Si... Je ne sais pas, vous buvez... Vous tombez malade. Vous tombez malade. D'accord ? Si vous dites, vous serrez quelqu'un dans les bras qui est enrhumé et tout, ben, vous tombez malade. Mais vous tombez malade parce que vous croyez que c'est vrai. Enfin... Donc, en fait, tout est comme ça. Ce à quoi vous croyez vrai, c'est ce que vous allez vivre. À vous de choisir. OK ? À vous de choisir. Donc, ce n'est pas... Moi, je laisse les gens ici en Guadeloupe avec leur croyance de trahison, de tromperie. Ce n'est pas ma cam. Je n'ai jamais vécu ça. Ce n'est pas pour le vivre aujourd'hui, en fait. Ça n'a jamais fait partie de mon paradigme. Ce n'est pas une réalité qui a fait partie de mon paradigme. Pourquoi tout d'un coup, paf, j'arrive ici en Guadeloupe, dans les îles, les Caraïbes, super, on se clove, on se serre, on se colle. Comme par hasard, ben, moi aussi, je vais faire partie de ces femmes. Non, merci, en fait. Je n'ai pas envie de ça. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça me demande de faire ? Ça me demande de me recentrer, de rééquilibrer, de faire vraiment le choix sur ce à quoi j'ai envie de me brancher, qui m'intéresse, qui me fait du bien. Et donc, je suis maître de la réalité de vie, de ma réalité de vie, et ça, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, la pensée collective n'est pas la vérité. La vérité, c'est celle que vous choisissez pour vous. Voilà. Et même si ce que posent les autres, vous avez la preuve que c'est ça, c'est juste la preuve de la manifestation de leur pensée, de leur croyance, en fait. C'est tout. Mais c'est comme ça que ça se passe dans le monde de plusieurs personnes. Pourquoi pas ? Mais est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que c'est ça que vous avez envie de vivre ? C'est autre chose, ça, mes amis. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc, en fait, je fais appel à votre, ça fait appel à votre libre-arbitre, à être observateur, à ressentir si ce qui est dit de manière collective vous correspond pas. C'est extraordinaire de pouvoir vivre sa réalité de vie en étant libre de créer ce que vous voulez et en ayant le pouvoir de le faire. Nom de Dieu, pourquoi ? Pourquoi créer une vie de merde si vous avez le pouvoir de créer une vie heureuse ? Franchement. Tout simplement parce que tout le monde a dit que, tout le monde pense que. Non, mes amis, on s'en fout. On s'en fout. Laissez les gens vivre leur vie à partir de leur croyance et de ce qui semble être vrai pour eux. Mais ayez le courage d'être différent. Ayez le courage d'être vous. Ayez le courage de positionner tout simplement ce qui paraît être juste pour vous. Ayez le courage de, là, j'entends les gens, oui, mais c'est comme ça pour tout le monde. Moi, j'ai dit, non, ça me concerne pas du tout, en fait. C'est pas ma réalité, c'est pas ma cam. C'est pas ça que j'ai envie de vivre. Et c'est pas ça que j'ai envie de cultiver dans ma vibration intérieure. Donc, prenez soin de votre vibration intérieure parce que c'est la source de toute création. C'est la source de toute manifestation. C'est le point de départ. Le point de départ de toute votre vie. Des événements de votre vie. Donc, prenez soin de vous dans cet espace-là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de la liker, de la partager à des amis. Laissez-moi un commentaire de ce qui vous a parlé dans cette vidéo, si c'est le cas. Et puis, je reste à votre disposition et à votre écoute si vous avez besoin d'une séance diagnostique. Prenez soin de votre vibration intérieure et je vous dis à très vite.